Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui comme prévu, je vais vous parler du tome 3 des dossiers extraordinaires de Pierre Bellemare. Donc restez là ! Comme son nom l'indique, ce livre est le troisième et dernier tome des dossiers extraordinaires de Pierre Bellemare. Il contient environ 70 histoires, ce qui est un grand nombre certes, mais je vous rassure, ça se lit vraiment rapidement et facilement. Et on commence tout de suite avec la première histoire, qui n'est autre que celle concernant les fameuses soeurs Papin. Ces deux femmes qui ont tué la femme de leur employeur ainsi que leur fille sur apparemment un accès de folie. Elles n'ont jamais été reconnues folles par les experts, bien que l'aînée est morte deux ans après sa condamnation dans un asile de Rennes. Et la plus jeune, elle, après 8 ans de prison, a travaillé dans un hôtel de luxe en tant que femme de chambre. Bellemare nous raconte également comment Edison, voulant dénoncer la dangerosité du courant alternatif qui était utilisé par un concurrent, a développé la chaise électrique. En fait, il faisait une démonstration sur les effets néfastes sur les animaux. Et dans la foule se trouvait une ou plusieurs personnes du gouvernement américain. Et quand ils ont eu ça, ils se sont dit, ah ça, ça ferait un super moyen d'exécution. C'était vraiment une aubaine pour eux cette machine. Et Bellemare nous décrit également dans le livre la première vraie exécution. Et même sans entrer dans les détails sordides, on se rend vraiment compte à quel point ce mode d'exécution est horrible. Parce qu'évidemment, il y a des ratés, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Donc, le condamné, lui, se voit électrocuté je ne sais combien de fois à des fortes puissances. C'était vraiment une horreur. Il y a aussi dans le livre la fameuse histoire du curé Duruf qui se passe en Lorraine. Et dans laquelle le curé a assassiné une femme et son bébé au motif qu'il avait une relation avec cette jeune fille de 19 ans. Elle est tombée enceinte et elle refusait d'avorter et encore plus d'abandonner cet enfant. Le curé, lui, il craignait qu'une chose, c'est que l'enfant lui ressemble et que cette histoire sorte. Donc, il lui a tendu un piège dans le but de l'assassiner. Et ensuite, pour pousser le sadisme encore plus loin, il lui a pratiqué une césarienne à l'aide d'un couteau qu'il avait dans sa voiture. Il a tué cet enfant qui, on précise dans le livre, était une fille. Et comme l'horreur ne s'arrête pas là pour pousser encore plus le sadisme, il a même baptisé cet enfant avant de la tuer. Et puis ensuite, il va s'acharner sur le visage de l'enfant afin de la rendre méconnaissable. C'est vraiment une horreur. D'ailleurs, il y a plusieurs reportages qui ont été faits sur le sujet. Si vous avez envie, il y a, je crois même, Ondelat qui avait fait un podcast sur cette histoire. Je vous mettrai le lien si jamais je le retrouve. Comme ça, si jamais vous avez envie d'en entendre un peu plus. Comme dans les tomes précédents, toutes les histoires ne sont pas uniquement criminelles. Exemple, celle de cette femme qui, pour retrouver ses enfants qui s'étaient vus accaparés par sa mère, par leur grand-mère, quoi, a été obligée de monter un kidnapping. Ou encore, de cette femme qui, voulant son fils uniquement pour elle, a engagé deux hommes pour enlever et tuer sa belle-fille. En fait, la belle-fille était tombée enceinte et elle était devenue un danger pour la mère de voir son fils s'éloigner d'elle. L'histoire suivante, je n'ai même pas trouvé de qualificatif pour la décrire tellement elle est allurissante. C'est un homme, qu'on pourrait, j'allais dire, qualifier de kleptomane collectionnaire, qui un jour a décidé de tuer un cacaillou. Et pourquoi donc a-t-il voulu tuer ce pauvre homme ? Pour simplement ajouter à sa collection un réfrigérateur et une cuisinière. Il expliquera aux gendarmes qu'ils voulaient, entre guillemets, s'élever, entasser des choses et devenir propriétaire de absolument tout ce qu'ils voyaient. Sans forcément les utiliser, ils voulaient juste posséder. Donc, ils pouvaient posséder quatre cuisinières, trois réfrigérateurs, ils s'en foutaient du moment qu'ils possédaient. Évidemment, les experts ne l'ont pas considéré comme fou, mais il a eu ce qu'on appelle des circonstances atténuantes. Et je me demande bien lesquelles. Ce qui m'a fait de la peine, par contre, c'est la mère du tueur qui, pendant tout le procès, essaiera d'expliquer le geste de son fils et demandera même pardon pour lui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il échappera à la peine de mort et qu'il obtiendra des circonstances atténuantes. Autre histoire étonnante, c'est celle d'un Chinois qui, vers le milieu des années 50, a décidé de vivre caché dans les combles d'une église. En fait, il avait perdu foi en son niveau mathématique concernant ses études et donc il avait décidé de « disparaître » et de vivre caché. C'est en partie le révérend qui permettra sa découverte parce qu'il pensait son église hantée et il avait engagé deux détectives afin de résoudre le mystère. Et c'est également deux autres jeunes qui, en étant sur une barque sur la rivière, je crois, pas loin, avaient vu l'homme sur le toit et en avaient averti le révérend. Encore cette histoire qui concerne un adolescent de 15 ans qui, pour reprendre les termes du livre, se sentant rejeté et réprouvé par la société, a décidé de kidnapper un enfant de 7 ans. En fait, il pensait que s'il se faisait prendre par les forces de l'ordre, il serait jugé et condamné à la guillotine. D'après les experts, c'était une sorte de tentative de suicide de sa part. Finalement, il a été condamné à 15 ans, libéré seulement 5 ans plus tard, pour bonne conduite et soigner. Si tenté qu'on puisse soigner un mal-être aussi profond. Et la toute dernière histoire, comme toujours, pour moi, c'est la meilleure pour terminer le livre. Elle est difficilement descriptive, tant elle est incroyable. Mais Pierre Bellemare nous raconte comment une petite fille est devenue une véritable miraculée, suite à une agression d'une grande violence. En fait, l'enfant que le criminel a pris pour morte s'est réveillé quelques temps plus tard et a erré durant plusieurs jours avant d'être finalement retrouvé. Le criminel, lui, c'était un menteur invétéré et jusqu'au bout, il n'ira avoir agressé l'enfant, malgré le témoignage de cet enfant. Il n'aura finalement que 10 ans de prison. C'est vraiment peu cher payé pour une agression d'une telle gravité. Je précise juste que cette affaire a eu lieu en Australie dans les années 60. En résumé, comme toujours, c'est un livre qui se lit facilement. C'est un très bon livre. Même si parfois il y a quelques mots inconnus, ça empêche en rien la compréhension de l'histoire. Évidemment, ce livre est sorti en 1976. Donc, toutes les histoires qui sont racontées, que ce soit dans le tome 1, dans le tome 2 ou le tome 3, ont eu lieu avant cette date. D'où justement le fait d'anonymat et de changer les noms en fait. Sur ce troisième tome, j'ai trouvé que rares étaient justement les affaires de meurtre. Il y a beaucoup plus d'affaires qui défilent l'entendement et qui même, j'allais dire, se terminent plutôt bien. Donc, si encore une fois, vous aimez Pierre Bellemare, vous aimez les histoires qui sortent de l'ordinaire, ce livre vous plaira. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et sinon, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501